Le nombre des fils de Dieu Comment un morceau de peau résout une erreur de chronologie biblique ? Dans le livre biblique de la Genèse, le prophète Moïse a résumé l'histoire des nations du Moyen-Orient. Le chapitre 10 de Genèse répertorie septante clans qui descendent de Noé et de ses fils. Le chapitre 11 de Genèse raconte comment Dieu dispersa les clans qui devinrent septante nations. Le chapitre 12 de Genèse révèle comment, environ cent ans plus tard, Dieu a promis de bénir toutes les nations à travers les descendants d'Abraham, les Israélites. Dans le livre biblique du Deutéronome, le prophète Moïse a résumé dans un poème comment Dieu avait réparti la terre entre septante nations non-israélites. La plupart des traductions standards de la Bible se lisent Depuis deux millénaires, les Érodites savent que les anciennes traductions grecques de Deutéronome 32, verset 8, se lisent un peu différemment. Alors que les manuscrits hébreux marcérétiques les plus anciens se lisent Les Fils d'Israël, tous les manuscrits grecs se lisent soit Fils de Dieu, soit Anges de Dieu. Avant le XXe siècle, les commentateurs de la Bible suivant soit Les Fils d'Israël en hébreu, soit les Anges de Dieu en grec, ont inventé diverses interprétations. Ceux qui essayaient d'interpréter l'expression « Le nombre des Fils de Dieu », sachant qu'il s'agit d'un anachronisme, en ont inventé différentes significations. Paul a écrit « La postérité de Canaan, qui était maudite de Dieu, devrait être assise dans ce pays que Dieu a destiné aux enfants d'Israël, afin que lorsque leurs iniquités serrent mûres et que le temps de Dieu vint, ils puissent être déracinés et les Israélites pourraient venir à leur place. » Guy l'a commenté « Jusqu'à ce que les héritiers appropriés existent et aient un âge et un nombre suffisant pour hériter. » Benson a dit « Dieu a disposé des diverses terres et limites du peuple afin de réserver une place suffisante pour le grand nombre du peuple d'Israël. » Ceux qui étaient au courant des traductions grecques les ont rejetés comme une corruption de l'original hébreu. Les uns disaient « Les septantes ont un départ arbitraire du texte original, probablement dans l'accommodation, vers la notion juive ultérieure de chaque nation ayant son ange gardien. » Elécate a commenté « Les septantes traduisent Il a fixé les limites des peuples selon le nombre des anges de Dieu. » Le peuple élu devrait être ses messagères auprès des nations, c'est-à-dire les anges, ce sont les Israélites. Barnes a noté « Cela a peut-être été suggéré par une appréhension que le rendu littoral pourrait s'avérer désagréable pour les nombreux gentils qui liraient la version grecque. » Et la Bible a noté « En tenant compte des fils d'Israël, les septantes traduisent « En tenant compte des fils de Dieu, des anges, dans la supposition que chaque peuple a pour chef un ange, tandis qu'Israël a pour chef Dieu même. » En septembre 1952, tout a commencé à changer. Des fouilles faites dans la grotte 4 de Qumran a mis à jour un morceau de peau, un fragment d'ancien rouleau de Deutéronome. Écrit dessus sont quatre mots du chapitre 32, versets 7 et 8, Ainsi, nous savons maintenant que la version grecque du verset 8 a été traduite de la forme intérieure du texte hébreu de Deutéronome. L'éditeur de la Bible hébreu de Deutéronome a commenté que le verset 8 représente une correction délibérée pour des motifs théologiques et raisonnablement certains. Encore plus intéressante est la série de corrections ultérieures à laquelle le texte mathéritique a été soumis à la suite d'un verset 8 modifié, montrant que le phénomène de la rectitude théologique n'était pas quelque chose qui arrive d'une manière timide. Il fallait plus que les convictions d'un scribe isolé pour avoir effectué cinq autres changements interdépendants. Oudé a affirmé, « Ce verset affirme que le Dieu d'Israël est aussi le seul et unique Dieu. Lui et lui seul fixent les limites de toutes les nations. Ce n'est pas de l'énotéisme, mais du monothéisme. » Martin a observé, « Les fils, au pluriel, semblent désigner les membres d'une cour divine, présombrablement des êtres angéliques, mais certainement non pas des dieux. » L'hérodite Emmanuel Tov a écrit, dans sa formulation probablement originale, le constitué à partir de la Grotte 4 et de la traduction grecque, le cantique de Moïse faisait référence à une assemblée des dieux. Il semble que le scribe d'un premier texte, maintenant reflété dans l'hébreu, ne se sentait pas à l'aise avec cette image polythéiste et a remplacé « fils d'Elle » par « les fils d'Israël », donnant ainsi au texte une direction différente par le changement d'un seul mot. L'hérodite Michael Heiser a expliqué, « L'expression « Fils de Dieu » vient de manuscrits du Deutéronome trouvés parmi les manuscrits de la Mère Morte, des rouleaux beaucoup plus anciens que le texte traditionnel reçu. La référence à Babel dans le Deutéronome met en évidence un point important concernant ce désaccord manuscrit. La division des nations à la tour de Babel est reliée à la table des nations de Genèse 10, qui la précède directement. La table des nations répertorie 70 nations, mais n'inclut pas Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël n'existait pas au moment de l'événement de Babel. Cela rend la référence au fils d'Israël dans Deutéronome 32, verset 8 illogique et insoutenable. L'expression « Fils de Dieu » a probablement été changée en « Fils d'Israël » quelques temps après que la communauté juive, en réponse à la nouvelle Église chrétienne et à son utilisation de la Septante, aurait normalisé le texte hébreu au deuxième siècle de notre ère. Alors, les Écritures ont-elles été modifiées ? Oui et non. Oui, les scribes modifiaient parfois, mais rarement, un texte pour des raisons qu'ils croyaient être bons. Dans ce cas, ils voulaient défendre le monothéisme, même si cela introduisait un anachronisme. Non, car le libellé intérieur du texte a été conservé, tant dans les traductions que dans les anciennes copies du texte d'origine. Dans ce cas, la forme intérieure était toujours disponible en grec et a été récupérée en hébreu à Qumran. Les traductions de la Bible moderne qui inclut des variantes de manuscrits anciens le font dans une tentative de récupérer la parole du Dieu avec plus de précision et non pas pour changer la parole du Dieu. Sous-titrage ST' 501